Le ministre des Transports, Voix de Communication et de Désenclavement, Cherubin Okende, a effectué le jeudi 16 septembre 2021 une descente dans la commune de Lancelé. Il était accompagné de l'équipe dirigeante de Transco. Cherubin Okende a fait une découverte des 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot, abandonné dans deux concessions privées situées à la 3e rue Nouvelle-Cité. Déplacés depuis l'arrivée des 440 nouveaux bus, ces véhicules sont à ses jours dans un état déplorable. Pourtant, selon la nouvelle équipe dirigeante de Transco, un million de dollars avaient été décaissés par le gouvernement pour les réparer. En soi, nous nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'ils viennent voir le constat que nous avons fait et qu'ils rapportent acquis des droits. Pour Cherubin Okende, l'état dans lequel se trouvent ces bus est un sabotage des efforts de l'état. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés, pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus. Mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront coupables, reconnus coupables, rependent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'état, en nous restant ou en restant de notre côté indifférent. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que nous venons, le vice-ministre et moi-même, de constater ce gâchis. Et en suivant les orientations du chef de l'état, nous devons tout faire pour mettre tous ceux qui nuisent à l'épanouissement de la République hors d'état de nuire. A son retour, Cherubin Okende s'est rendu à la direction générale des Transco. Ici, le ministre a visité au total 43 bus Mercedes réparés par la nouvelle équipe dirigeante, dont une partie sert déjà au transport urbain. Le ministre a également procédé à la remise symbolique des nouvelles tenues de travail acquis par les nouveaux dirigeants pour les techniciens. Le ministre a, avant de quitter les installations des Transco, exhorté les agents à un travail responsable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !